Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère bien. Sinon moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne Bitcoin gratuite. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle airdrop qui s'appelle PeraSwap. Donc, comment réclamer cette nouvelle airdrop sur votre portefeuille trousse ou à l'aide, les amis? Voilà, regardez, il ne nous reste qu'un jour, les amis, pour la réclamation. Voilà, comme vous le voyez, il ne nous reste qu'un jour seulement pour la réclamation, les amis. Donc, allez-y vite pour faire cette réclamation de cette airdrop, voilà. Et vous voyez, c'est en plus 40% de BNB, voilà, par référent. A chaque personne que vous parrainez, ça vous permet de gagner 40% de BNB. Donc, allez-y vite pour réclamer, voilà. Donc, pour réclamer, je vais laisser le lien en bas de la description. Et une fois que vous cliquez sur le lien, l'interface sera la même, comme vous le voyez ici, les amis. Donc, pour commencer, vous copiez d'abord le lien, voilà. Vous venez en haut, vous voyez, il y a trois petits points à votre droite, donc vous cliquez dessus. Après, vous copiez le lien ici, vous cliquez sur copier le lien. Vous voyez, le lien, il est copié, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire ? Donc, maintenant, si vous copiez le lien, et là, vous allez maintenant, si votre portefeuille trouve sur la lettre, les amis, et je vais sur mon portefeuille en même temps, voilà. Donc, allez-y aussi sur votre portefeuille, les amis, voilà. Une fois que vous arrivez sur votre portefeuille, trou soinette, maintenant, et vous cliquez sur DAPS tout en bas, vous cliquez sur DAPS, attendez, je vais enlever ça. Vous cliquez sur DAPS tout en bas ici, voilà, vous cliquez sur DAPS, voilà. Si vous cliquez sur DAPS, donc l'interface sera la même, comme vous le voyez, les amis. Ce sera la même chose, comme celle-là. Voilà, maintenant, et en haut, dans la barre de recherche ou entrée, vous voyez ici en haut, donc vous collez les liens que vous avez copiés tout à l'heure, donc vous collez ici ces liens. Voilà, vous collez, vous voyez, vous cliquez sur Coller, voilà. Vous mettez un peu vos doigts longtemps après, et ça va sortir Coller, donc vous cliquez sur Coller, les amis, voilà. Une fois que vous collez les liens, vous voyez, c'est collé, il est là. Maintenant, le clavier, ça doit être ici, ça doit sortir là, donc vous voyez ici, mon téléphone, ça n'a pas sorti. Donc, si c'est pas sorti sur votre téléphone aussi, vous cliquez ici n'importe où en haut, voilà. Vous cliquez n'importe où, comme ça, avec vos doigts, vous voyez, si vous cliquez sur moi, le clavier va sortir. Vous voyez, il est sorti, le clavier. Donc, vous cliquez sur Entrée, et sur le V bleu qui est là, Entrée, voilà. Vous cliquez sur OK ou Entrée, voilà, ça dépend de votre téléphone, voilà. Et maintenant, si vous faites ça, et ici, vous voyez, il y a, en haut là, ici, vous voyez, il y a l'icône de l'Ethereum qui est tout en haut, voilà. Donc, si vous voyez ça, donc vous cliquez dessus, voilà. Si vous cliquez maintenant, ça va être la même chose comme vous le voyez sur mon téléphone ici, voilà. Maintenant, vous voyez, c'est écrit sur ma chaîne en haut, donc vous cliquez sur ma chaîne, et écoutez bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à réclamer, donc regardez bien la vidéo. Et si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se fonctionne, donc il faut bien regarder, même si vous n'êtes pas compris, vous reprendre la vidéo pour bien comprendre, voilà, les amis. Maintenant, et qu'est-ce qu'on doit faire, vous voyez, on a changé l'icône, maintenant, les amis, vous voyez, l'icône l'est changée, on a mis sur ma chaîne. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, on va cliquer sur AirDrop qui est là, vous voyez, vous cliquez sur AirDrop, voilà. Vous voyez, si vous cliquez sur AirDrop, après, vous redescendez en bas, tout en bas, vous voyez ici, là, c'est écrit Clème AirDrop, donc vous cliquez sur Clème AirDrop. Voilà, si vous cliquez sur Clème AirDrop, donc ça va sortir comme celui-là, connecté, donc vous cliquez sur Connecter. Et là, on est bien connecté, maintenant, et pour réclamer, et on doit payer quelques freins, voilà, qui est là. On doit payer quelques petits montants, voilà, de BNB. Vous voyez, c'est mon 0VT00DBNB qui est là, voilà, qui est la valeur de 0VT, 86 centimes des dollars, les amis. Plus les frais des réseaux, voilà. Chaque fois, je vous dis, les frais des réseaux, c'est normal. Chaque fois, les frais des réseaux, on est obligé de payer pour avoir notre, comment on dit, pour avoir notre crypto. Donc, on est obligé de payer les frais, voilà. Et donc, les frais qui est là, 0VT0089 centimes des dollars, qui est la valeur de 0VT38 centimes, voilà. Maintenant, le total maxime qu'on doit payer, c'est 1$ et 25, 1$ et 25. Donc, si vous avez 1$ et 25 sur votre compte BNB, les amis, donc vous pouvez réclamer cette airdrop, voilà. Après, vous cliquez sur Approuver ici, Approuver. Voilà, si vous cliquez sur Approuver, donc la transaction, ça ne va pas tarder, vous voyez. C'est déjà fait. Donc, pour activer maintenant, c'est notre portefeuille, trousse ou à l'aide, les amis. Et je crois que j'ai vu le contrat, on va voir. Et voilà, ici, vous voyez, tout en bas ici, vous voyez, c'est écrit BSKAN, voilà, BSKAN. Si vous voyez ça, seulement vous cliquez dessus, ça vous ramène sur le contrat, voilà. Vous cliquez dessus, comme ça. Voilà, si vous cliquez, si vous voyez, ça nous ramène sur leur site BSKAN.com. Voilà, et on attend pour que la connexion soit bien, voilà. Maintenant, si vous cliquez ça, maintenant, vous redescendez en bas, tout en bas, vous voyez. Le contrat, il est là, ça, c'est le contrat, voilà. Et décimal, c'est 18, voilà, vous voyez. Total, si plus, c'est 900 milliards, vous voyez, c'est 900 milliards de PRA, voilà. Voilà, donc, vous cliquez sur copier, copier, copier le contrat, voilà, copier le contrat, vous voyez, c'est copier. Maintenant, vous cliquez, vous sortez de là, et le croix qui est à votre gauche en haut, voilà, vous cliquez sur ce croix, comme ça. Voilà, et là, on est sorti, maintenant, et qu'est-ce qu'on doit faire ? On revient sur portefeuille, vous voyez, portefeuille, donc, vous cliquez sur portefeuille. Voilà, si vous cliquez sur portefeuille, maintenant, et en haut, dans la barre des recherches des jetons, vous voyez, c'est écrit recherche des jetons, voilà. Voilà, donc, vous collez l'adresse du contrat là-bas, vous mettez un peu vos doigts, vous mettez vos doigts un peu longtemps, voilà, comme ça, ça va sortir, comme ça, coller, donc, vous cliquez sur coller. Et là, vous voyez, c'est collé, le contrat, il est collé. Donc, si vous collez le contrat, donc, ça va être la même chose comme celui-là, vous voyez, ça va sortir comme ça. Voilà, maintenant, vous cliquez sur ajouter un jeton personnalisé. Et, cliquez dessus. Voilà, si vous cliquez, donc, vous voyez, ça va être comme celui-là, ça va sortir comme ça. Donc, vous changez les réseaux Ethereum qui est là, vous voyez, Ethereum qui est écrit Ethereum ici. Vous voyez, donc, vous cliquez dessus comme ça, avec vos doigts. Vous voyez, si vous cliquez, donc, ça va être comme ça, ça va sortir comme ça. Et ici, vous voyez, c'est écrit scimaticienne, donc, vous cliquez sur scimaticienne. Et là, vous voyez, il est changé. On a mis sur scimaticienne. Là, c'est les réseaux scimaticienne, voilà. Maintenant, vous cliquez seulement coller. Vous voyez, c'est écrit coller ici. Donc, vous cliquez dessus seulement. Il ne faut pas coller ici. Donc, vous cliquez seulement coller comme ça. Et là, vous voyez, tout est sorti. Le nom, c'est PeraSwap. PeraSwap, symbole, c'est Pera. Donc, décimal, c'est 18, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Après, vous cliquez sur terminer, les amis. Terminer. On attend un peu, vous voyez, on attend. Et là, vous voyez, les amis, j'ai bel et bien reçu 200 millions de Pera. Vous voyez, j'ai reçu 200 millions de Pera. Voilà, vous voyez. Donc, allez-y vite, réclamez. Et donc, c'est à peu près la fin. Voilà, aujourd'hui, c'est la fin. Donc, allez-y vite. Sinon, demain, vous ne pourrez plus réclamer. Voilà, les amis. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye, bye, bye. Sous-titrage ST' 501